Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chain 3 et sur la page Twitter Au cœur de l'islam Chain 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamal Shekhat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour, salam Azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de la radio Chain 3 en ces journées caniculaires. Mais bien sûr, c'est aussi des journées où les cadettes, les fêtes et les rencontres familiales battent leur plein. Car il est notoire dans notre pays de célébrer ses noces durant cette phase de l'année. C'est pour cela que nous avons prolongé notre pause ou notre arrêt dans cette station liée au mariage. Rappelez-vous, nous y sommes compés depuis plus d'un mois dans l'espoir de vous être utile, d'apporter la lumière sur cette question et d'éclairer celles et ceux qui nous ont posé des questions sur ce topique décisif pour notre bonheur et notre épanouissement. Salam alaykoum Kamal Shekhat. Wa alaykoum salam alhammatullahi wa barakatuh. Alors Kamal Shekhat, lors des dernières émissions, nous avons évoqué dans les détails les conditions de validité du mariage en islam. Comme nous avons abordé le contrat de mariage et le droit de la femme d'accompagner le contrat par des clauses ou des obligations que l'homme accepterait ou pas. Vous disiez Kamal Shekhat que la future mariée a le droit d'exiger ce qu'elle veut et si son futur mari accepte, il est contraint d'aller jusqu'au bout sous peine de voir la femme demander divorce ou réparation. Dans ce cas-là bien précis, la femme a-t-elle le droit d'exiger que l'homme n'épouse pas une autre femme, qu'il ne soit pas donc polygame ? Écoutez, pour certains, oui, c'est valable. Quand on dit qu'elle est en droit d'accompagner son acte de mariage de clause, en arabe on dit « aqdun muqtarinun bichart » ou bichurot. Bien entendu, la majorité des savants vous diront que les conditions qu'elle pourrait éventuellement mettre sur la table devraient être acceptables. Et ma foi, à l'heure actuelle, si l'on prend en considération la nature de l'âme humaine, il est clair que les femmes, même si la polygamie est autorisée, la majorité ne veulent pas vivre dans ce régime-là. C'est légitime Kamal Shekhat ? Je ne saurais vous répondre. Honnêtement, je ne saurais vous répondre. Si Dieu a autorisé cela, c'est parce que, d'un point de vue purement naturel, et si l'on ne se fie qu'à la nature humaine, la chose est tout à fait faisable. La polygamie passe, la polyandrie ne l'est pas, eu égard à cette nature humaine. Vous savez que, quand les gens se marient, chacun des deux conjoints a d'entrée de jeu, ou va exiger d'entrée de jeu de la part de son conjoint, de lui donner la chance d'avoir une progéniture, autant l'homme que la femme. Il faut savoir que, côté homme, depuis la sixième semaine dans la vie utérine jusqu'à la fin de ces jours, l'homme a la même capacité de procréation, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. Les femmes ont un nombre d'ovules bien déterminés qu'elles vont produire lors de leur vie sur Terre. Et à un moment donné, on arrive à un stade où la femme, surtout quand elle atteint la ménopause, elle ne peut plus enfanter. C'est pour cela que la polygamie peut passer, mais la polyandrie, non. Donc, si la femme demande à l'homme de ne pas épouser d'autres femmes, ma foi, s'il accepte, il doit honorer cet engagement, tout simplement. C'est l'avis même de Benoukoudama, le Maqdisi. Benoukoudama, c'est l'un des ténors de l'école Hanbalit. J'ai lu, quelque part, que les conditions matrimoniales sont de trois catégories, et dont le respect est obligatoire. Alors, ce sont des conditions qui procurent un avantage à la femme, comme le fait de ne pas la déplacer de son domicile ou de son pays, ou de ne pas lui donner une co-épouse, ou de ne pas prendre une concubine. Très bien. C'est généralement les conditions que vous trouverez dans la majorité des manuels de droits canons. Kamrashqat, il est légiféré d'épouser une deuxième, troisième et quatrième femme, en raison des preuves du Coran. Et on peut lire dans la surat Nisa, ceci, « Bismillahirrahmanirrahim, épousez les femmes qui vous plaisent, deux, trois ou quatre. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celles-ci, alors une seule. » Pourquoi, justement, terminez le verset ? Plus loin, il est aussi dit, « Mais vous ne pourrez être totalement équitable envers elle. » Certains ont pensé que dans le premier verset, Allah pose l'équité comme condition au fait de pouvoir épouser plus d'une femme. Alors que dans le deuxième verset, il explique que la condition de l'équité ne peut jamais se réaliser. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que ceci veut dire que le premier verset a été abrogé ? Non. Et que, par conséquent, il n'est pas permis de prendre une deuxième épouse ou d'être polygame en raison de l'impossibilité de réaliser l'équité, Kamal Shekat ? Très bien. Alors, le verset que vous avez cité, c'est le verset 3. « Inhiftoumallatouksetoufiliyatama fankihoumatabalakouminunissa » Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, pourquoi a-t-il cité les orphelins ? Il faut aller au verset 2. Le verset 2 dit, « Et donnez aux orphelins leurs biens. N'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. » C'est vraiment un grand péché. Ensuite, vient le verset 3 qui dit, « Si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. » Pourquoi avoir cité ici l'yatama ? Oui, justement. Quelle est la relation entre les orphelins et les femmes ? Il y a des gens qui avaient en charge des orphelines. Le verset obéit justement à des causes de révélation. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient des orphelines en charge dont ils étaient les tuteurs en quelque sorte. Et comme l'orpheline en question avait une certaine fortune, ces hommes-là faisaient en sorte d'épouser ces orphelines pour pouvoir jouir justement de ce lègue, de cette fortune qu'on leur a laissée en héritage. Et cela occasionnait une certaine iniquité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a exhorté les gens à ne pas faire cela. Et à l'époque déjà du prophète, il faisait en sorte que ces femmes-là aient leur dote, qu'elles aient tous leurs droits, comme cela est valable pour toutes les autres femmes. Ensuite, l'autre verset que vous avez cité, « Wala n'te statiwa an ta'adilu beynan nisa'i walau harastoum » Donc le verset dit, « Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspense. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. » « L'intestatiwa an ta'adilu beynan nisa » C'est une interdiction ? Non, non, ceci concerne l'aspect sentimental. Et c'est pour cela que... Donc l'équité du cœur ? Oui, et c'est pour cela que Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Kana rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaksimu beynan nisa'ihi faya'adil » Là où il y avait quelque chose à distribuer, quelque chose de physique, je ne sais pas moi. Les biens matériels. Les biens matériels, les dépenses ménagères. « Ya'adil » Donc il était équitable. « Tumma yakul Allahumma inna hadha qasami fi ma amlik » « Fala talumni fi ma tamliku wala amlik » Quand le messager de Dieu alayhi wa sallam partageait ses jours entre ses femmes équitablement, il disait « Seigneur Dieu, c'est ceci et mon partage dans ce que je possède. Ne me blâme pas pour une chose que tu possèdes et que je ne possède pas. » C'est-à-dire cette maîtrise du cœur. Parce que nous savons tous très très bien que le messager de Dieu alayhi wa sallam avait une préférence pour Aïcha radiallahu anha. Et quand elle dit Bien sûr, nous avons cité le partage dans tout ce qui pourrait être partagé. Mais dans ce hadith, il partageait ses jours entre ses femmes aussi équitablement. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Donc il n'y a pas abrogation du premier verset ? Il ne traite pas du même sujet. Le premier verset, le second verset « wa l'antistaté wa an ta'adilu beynan nisaï wa l'ouharastoum » parle justement de l'amour qu'un homme pourrait donner à ses différentes épouses. Il ne pourrait en aucun cas être équitable entre ses épouses. Mais quand on parle de polygamie, parmi les conditions qui autorisent la polygamie, il y a l'équité en termes de dépenses familiales et ménagères. Les versets traitent de deux choses très très distinctes. Alors qu'à M. 4, le Coran est clair sur la permission donnée à l'homme d'épouser plusieurs femmes. Les musulmans sont contre cette pratique et s'y opposent fermement. Beaucoup de femmes, même si quelques-unes peuvent être tolérées pour ne pas perdre leur mari. Qu'est-ce qui autoriserait selon vous ou ferait penser à un homme qu'il a besoin d'une autre épouse ? Vous savez, il y a des cas où l'on sait quand même, ou même les femmes ont dû se résoudre et reconnaître que l'homme avait besoin d'une autre femme. Vous avez des hommes qui épousent des femmes qui ne peuvent pas donner de progéniture parce qu'elles sont stériles et il n'y a plus, il n'y a absolument rien à faire. Dans pas mal de ménages, même la femme accepte que l'homme contracte un second mariage juste pour avoir une progéniture. Dans pas mal de cas, les deux unions marchent très 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 bien. Il y a d'autres cas aussi où, d'un point de vue purement physiologique, l'homme a besoin d'autres femmes, ne serait-ce que pour assouvir, on va dire, ces besoins intimes. Il y a des cas où la femme reconnaît ou comprend qu'elle ne peut pas satisfaire pleinement cet homme, qu'il lui faut une seconde épouse et ça arrive très 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 souvent. Et là aussi, quand il y a concertation, quand tout le monde comprend que la situation ne peut pas fonctionner autrement, les femmes acceptent que leurs époux contractent un second mariage. Sauf que ce que nous remarquons chez nous, c'est qu'avoir plusieurs épouses, pour beaucoup d'hommes, malheureusement, c'est comme avoir plusieurs véhicules. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas... Un outfait, une tenue. Oui, oui, c'est ça, c'est ça le problème. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, là, nous sommes vraiment en porte-à-faux par rapport à ce qui est souhaité en religion. Avoir une seconde épouse n'est pas un signe ostentatoire de richesse ou de virilité, ou ne devrait pas l'être. Or, pour beaucoup, c'est le cas. Il y a des gens, dès lors où il y a une certaine largesse sur le plan financier, la première chose qu'ils font, ils vont se marier. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Kama Shukat, j'ai écouté une conférence d'Ibn Bez qui disait « Nous ne conseillons pas à un homme de prendre une deuxième épouse, surtout si la première lui suffit amplement. Nous ne conseillons pas cela, et ce n'est pas par opposition à la parole d'Allah, mais les conditions de vie ont changé, les époques ont changé, même si le prophète A.S. l'a fait. Dans ce cas précis, le prophète A.S. ne peut en aucun cas être pris comme exemple. Pourquoi ? Et pourtant, c'est le cas pour beaucoup d'hommes, pour ceux qui décident de prendre une co-épouse. Non, non, non. Je suis désolé. Le prophète A.S. en termes de polygamie, il avait neuf épouses, sans parler des concubines. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, quand on étudie la biographie du messager de Dieu, A.S., on va voir que, mis à part Sayyida Khadija, et bien après sa mort, Sayyida Aisha, le messager de Dieu, A.S., toutes les femmes qu'il a épousées, il y avait derrière des raisons. C'était sur injonctions divines. Bien sûr, Zainab bin Tujjah, c'était sur injonctions divines. Il ne le voulait pas, Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas lui qu'il va falloir prendre en considération en la matière. Et puis, quand bien même vous prendriez exemple sur le messager de Dieu, A.S., prenez le bien en termes d'équité dans les dépenses familiales, en termes de respect, en termes de... Il y a beaucoup de choses que, justement, ces messieurs oublient. Le plus important pour eux, c'est d'avoir une deuxième épouse et de se pavaner comme ça devant les gens en disant « Oui, on a un des autres, on a un des lata. » C'est de la bêtise. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Si Dieu a permis la chose, c'est parce que, sur le plan purement naturel, ou eu égard à la nature masculine, la chose est parfaitement faisable. Vous savez que, dans l'histoire, il y a eu des cas. En Allemagne, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, la polygamie a été autorisée. Pourquoi ? Pour repeupler le pays. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, mais, mis à part cela, la polygamie n'est pas du tout une tradition islamique ou une tradition tout court à observer. Beaucoup vous disent... Moi, j'ai entendu des gens dire « Adi Sunna ». Non, ce n'est pas une Sunna. C'est quelque chose qui est autorisé, pas plus ni moins. « Adem ou bah ». Il faut bien le comprendre. Et maintenant, quand vous avez des savants qui vous disent que les choses ont changé, donc nous conseillons une seule épouse, c'est ce qui a toujours été conseillé. C'est ce qui a toujours été conseillé. Mais ce n'est pas l'idée qui est véhiculée dans la société Kamel Shakat. Vous savez, nous vivons dans des sociétés où les coutumes se sont mêlées à tout ce qui a trait à la religion, à telle enseigne que l'on n'arrive plus à distinguer ce qui relève de la religion de ce qui relève de la coutume. Et les deux exercent des pesanteurs terribles sur les gens. Et c'est ça qui pose problème. Peut-être que dans les grandes villes, ça ne pose pas problème, mais si vous allez en milieu rural, gare à celui qui monterait sur une chair et qui dirait aux gens « N'allez pas vers la polygamie » ou « Évitez la polygamie ». C'est déjà perçu comme un manque de virilité. Et le problème est que, même si vous parlez de virilité, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'est l'essence même de la virilité, le moroah. Ce n'est pas le fait de porter un pantalon ou de rouler les bras et de se battre dans la rue. Nous sommes, comme je le disais à l'instant, dans bon nombre de choses du quotidien, nous sommes en porte-à-faux avec la religion ou avec les préceptes de la religion. Alors, je vous cite Kamel Shakat, le travail ou l'étude du sociologue Abdur Rahman Koudil qui, en 2002, a publié un autre article dans la revue Confluence Méditerranéenne. L'article s'intitule « Polygamie au Maghreb ». Alors, Abdur Rahman Koudil nous dit qu'il ressort clairement de l'étude des sociétés concernées. Donc, il a fait un travail sur les trois pays de l'Afrique du Nord. Il ressort clairement de l'étude des sociétés concernées que la polygamie n'est nullement une invention de l'islam. L'islam n'a fait que la restreindre, même s'il ne l'a pas aboli totalement. L'islam l'a réglementé. Il a plafonné le nombre d'épouses à quatre. La polygamie a toujours existé. L'islam, non seulement, il a réglementé la chose en termes de nombre, parce qu'il y a eu des gens qui avaient plus de dix épouses, comme ça, juste pour le plaisir d'avoir des épouses. L'islam a non seulement réglementé la chose, mais il a aussi codifié. Il y a des conditions préalables à une autorisation à la polygamie. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre en charge une femme, comment peut-il en épouser une seconde ? Et le problème est que nous avons actuellement des cas où des gens, vous connaissez un tel, et on vous dit, tiens, un tel hier a épousé une deuxième femme. Ah bon ? Il est dans une situation plus que difficile. Comment peut-il faire ça ? Et quand vous discutez avec la personne, le type vous dit, ah, j'ai bris qu'à ma ha, ah, mais alors c'est d'une facilité déconcertante. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas le droit de jouer avec l'avenir des gens. Déjà, vous savez, il y a des gens qui ne se sont mariés qu'à un âge très, très avancé pour la simple raison qu'ils avaient peur d'épouser des femmes qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge, par respect pour la femme, par sens de la responsabilité, alors qu'il y a d'autres qui sont dans la désinvolture la plus totale. Il a une deuxième, et puis il peut même se permettre une troisième, alors que les conditions ne sont pas du tout réunies. Et là encore, il y a un autre aspect du problème, qui est celui des parents, justement, de cette deuxième ou troisième épouse, qui acceptent cette union. Non, ça aussi, c'est un point à étudier sur le plan sociologique. Généralement, ce genre de pratiques, comme elle le chiquette, ouvre beaucoup de problèmes dans la famille, au sein même de la famille, même parmi les étrangers. C'est comme si on cataloguait le mari qui veut aller vers un mariage polygamique. On dit que dans les grandes villes, c'est vraiment refusé, il y a une réprobation, pas que du côté féminin. Oui. Généralement, ce que nous remarquons dans les mariages, c'est que les femmes qui sont en voie de se marier sont de plus en plus exigeantes. Et il y a des exigences qui n'ont pas lieu d'être, comme le fait, par exemple, d'exiger du mari que la femme habite seule. Bien entendu, quand quelqu'un épouse une femme, quand un homme épouse une femme, il est clair qu'à moyen terme ou à long terme, il devrait faire en sorte que cette femme habite seule. C'est comme ça que les mariages réussissent. Ce n'est pas en vivant dans cette promiscuité que l'on remarque dans bon nombre de nos familles algériennes. Mais mettre ça comme une condition dans un pays où le logement est un problème national, ça, honnêtement, c'est un peu outrepasser les droits que vous donne la religion. À partir de là, les familles vont exiger pour leur propre fille toutes les exigences possibles et imaginables. C'est pour ça que vous allez trouver, par exemple, dans les grandes villes, que les familles sont très, très pointilleuses sur certains aspects du mariage, tel que le fait que l'homme n'épouse pas une autre femme. Ça porte quand même atteinte à la première épouse. Ça la touche, ça l'affecte. Humainement parlant, il faut prendre ça en considération. Peut-être que dans les milieux rurals, vous savez, il y a un problème. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort. Il y a ce qu'on remarque dans bon nombre d'endroits, dans les milieux rurals plus particulièrement, c'est que les familles essayent de se débarrasser des filles qui sont considérées comme un fardeau. Donc le premier venu, on va la lui donner. Même si c'est la deuxième ou la troisième ou la quatrième, ça ne pose aucun problème. Et là, vous êtes en train de, je ne sais pas, vous êtes en train de brader. Ça existe encore en 2023, Kamal Chakar ? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça existe. Merci de rester fidèles en notre programme. Vous écoutez Au Cœur de l'Islam sur Radio Al-Géchien 3. Et pour cette dernière de cette saison, nous faisons un focus sur la polygamie pour terminer toute cette série d'émissions autour du mariage ou du mythaq ralir. Une question qui nous a été posée par notre ami Mariam. Mais donc aujourd'hui, pour terminer cette émission, pour terminer la saison Kamal Chakar, nous évoquons cette question qui, selon Abdar Rahman Goudil, que la polygamie est un phénomène exclusivement privé, normé par des règles coutumières et des impératifs juridiques et religieux draconiens. Alors Kamal Chakar, on sait ce que dit Dieu subhanou dans le Coran au sujet de la polygamie. Mais qu'en pense le prophète ? Est-ce qu'il y a des dits du prophète ? Qu'en pense la tradition du prophète, à l'esprit de l'Islam ? Écoutez, je n'ai jamais, en tout cas, je n'ai pas connaissance de texte fondateur. Le Coran, nous savons ce qui est dit dans le Coran, mais même dans la tradition prophétique, nous n'avons rien qui exhorte à la polygamie. Très bien. Nous avons beaucoup de textes qui exhortent au mariage, mais pas à la polygamie. Pas du tout. Que peut-on penser de cela ? C'est que la polygamie est quelque chose qui est autorisée, mais qui n'est pas proprement conseillée. C'est quelque chose qui est autorisé, parce que la chose est faisable, mais la religion n'en fait pas un point focal, comme c'est le cas dans l'esprit de certains musulmans. Donc le problème ne réside pas dans les textes fondateurs, mais dans l'esprit de certains hommes. De notre compréhension des textes. Kamal Shekot, il y a un hadith où le prophète dit que l'homme qui n'est pas équitable, donc ne traite pas de la même façon avec toutes ses épouses, ressuscitera le jour de la résurrection, penchant au maïl. Oui, parce qu'il a penché pour certaines, au détriment d'autres. Mais ce sera le jour de la résurrection, comme il le veut. Bien sûr, mais nous parlons ici d'équité, en termes de distribution des biens de ce monde, les dépenses ménagères, la prise en charge physique même des épouses et de leur progéniture, ça concerne ça. Et comme nous venons de le voir, pour ce qui est des affaires du cœur, ceci dépasse l'homme, comme ça a dépassé le messager de Dieu, Donc le prophète ne conseille pas la polygamie aux hommes ? Nous n'avons rien qui la conseille ou qui dise que c'est quelque chose de bien, de fortement recommandé. Nous avons dans le Coran une réglementation, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dépassements, il y a eu beaucoup de dérapages, en termes de polygamie. Et là, ce qui me vient en mémoire, c'est les propos de Voltaire qui a fustigé les Européens et l'Église en disant que l'islam a réglementé, je rapporte comme ça les propos, l'islam a réglementé la chose et a fait en sorte qu'il y ait une certaine justice justement dans ce domaine, contrairement à ce qui se faisait en Europe. Et là encore, en peuple, puisque nous parlons des Européens qui passent leur temps à défendre la femme et les droits de la femme contre la polygamie, je dirais à ces gens-là, commencez déjà par défendre vos propres femmes des infidélités que connaissent vos sociétés. Et puis, je ne comprends pas comment des gens qui autorisent les petites fillettes de 10 ans à avoir leur premier rapport sexuel à 10 ans, comment ces gens-là peuvent-ils défendre une femme dont le mari aurait contracté un second mariage avec une autre épouse ? Il y a même des textes qui sont préparés qui a mal check-out au niveau de l'ONU pour une liberté sexuelle, pour des droits sexuels ? Vous allez le voir. À partir de 6 ans déjà ? Nous allons même vers une autorisation de la pédophilie. Et là, c'est l'OMS qui est en train de travailler. C'est ça. Donc, ce sont des problèmes de santé publique qui sont plébiscités par des organismes internationaux. Et des politiques, comme une certaine... Et ces mêmes personnes-là viennent jeter l'anathème sur l'islam et les musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette polygamie. Vous savez, là, je vais le redire, parce que ça gêne beaucoup les féministes, toutes celles qui viennent vous parler de cette fameuse Simone de Beauvoir. Dans Deuxième Sexe, elle dit à un moment donné, en parlant de la femme, elle dit que la relation qui l'unit à son oppresseur n'a pas d'équivalent, ou quelque chose comme ça, elle n'est comparable à aucune autre. C'est-à-dire que même si vous allez dans le règne animal, vous ne trouverez pas des femelles appartenant à la race des animaux qui subissent leur conjoint comme le ferait une femme. Mais le problème, c'est que Simone de Beauvoir, sans même s'en rendre compte, parlait d'elle-même et non des autres femmes, elle qui était le joujou de deux hommes en même temps, de Sartre et de Nelson, l'américain, elle-même n'arrivait pas à trouver de solution en ce qui la concerne, elle-même. Et là, on vient vous parler, oui, l'islam, religion rétrograde, on permet à l'homme d'avoir plusieurs épouses, et vous-même, vous permettez aux hommes de vivre des infidélités à répétition sans que cela vous gêne. Donc je suis désolé, il va falloir revoir un peu votre manière d'aborder l'équité et les droits de la femme. Kamel Shekhat, alors, certains zoulémas ne sont pas d'avis pour une permission totale, sans prise en considération, de l'époque à laquelle nous vivons et qui n'aide pas à prendre une deuxième épouse. C'est ce que j'ai lu sur un site web consacré à tout ce qui concerne les questions autour de l'islam, c'est islamweb.com. Et j'ai oublié dire que les hambalites interdigeaient de fait la pratique de la polygamie. Qu'en pensent les autres écoles juridiques ? Ce sont là, même chez les... Dans toutes les écoles, vous allez avoir tous ces avis. Les mêmes juristes d'une même école, vous allez les trouver partagés. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu des régions où la chose était passée le plus normalement du monde. Il y a d'autres régions où ça ne passait pas. Si vous allez dans des milieux où il y a un degré d'instruction assez élevé, où les femmes se prennent en charge elles-mêmes avant même d'être prises en charge par leur mari, des femmes érudies, etc. Ces femmes-là n'aiment pas avoir ce que nous appelons en langue arabe « dhara », c'est-à-dire une... Une co-épouse. Une co-épouse. Les fouqaha prenaient en considération les spécificités de ces sociétés et à partir de là, se forger des avis religieux. Mais cet avis des Hanbalites, vous allez le retrouver autant chez les Malekites, les Hanafites, que les Shafirites, et même dans d'autres écoles. Il n'y a qu'une seule... C'est le fait qu'à Dalla, en tout cas. Qu'un seul groupe, qui est celui des Khawarij, qui est parti au plus loin. Je suis... Je me souviens, une fois, j'étais avec le docteur Cheikh Mohamed Shirif Gahar, qui était l'un de mes maîtres, et je suis rentré chez lui, et j'ai trouvé entre ses mains un manuscrit qu'on venait de lui faire parvenir. Il riait. Il riait. Il me disait, regarde ce que disent les Khawarij. Ils disent que nous avons droit à neuf femmes. Le verset qui dit Donc, maintenant, deux, deux et trois, ça fait cinq, ou trois, ça fait neuf. Ils ont pris le « ou » comme « ou » et non, l'Irtiar. Donc, les... Quand même, on est loin des Mormons, avec 84 femmes et 90... Même plus, même plus. Pour les autres écoles juridiques, on prend en considération l'esprit dominant dans la société. Si vous êtes dans une société où il est extrêmement affligeant pour une femme d'avoir une co-épouse, où cela pourrait carrément nuire même à son image, il vaut mieux éviter cela. Tout simplement. Même si c'est... Même si ça passe. Justement, alors, quand même, celui qui prend une deuxième femme alors que c'est licite et détruit toute une famille, est-il toujours dans le licite ? Parce que certains disent qu'ils se remarient pour élargir la communauté de l'islam. Mais partons de ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, épouser la femme féconde et affectueuse car je veux être le prophète de la communauté la plus nombreuse au jour de la résurrection. C'est quand même un objectif très noble et c'est une très, très bonne justification. Écoutez, c'est comme celui qui a dit il a fait un choix. Non, mais attendez, soyons sérieux. Ces hommes-là qui s'improvisent des grands moudjahides, c'est carrément des moudjahidines qui sont là pour veiller à la perpétuité des musulmans. Non, je suis désolé. C'est des faux-semblances. Lequel de ces deux actes est obligatoire, Kamal Shkat ? La préservation de la sécurité de la famille ou l'élargissement de la communauté de l'islam ? Écoutez, la communauté de l'islam, c'est Dieu qui veillera à ce qu'elle s'élargisse. Ne vous en faites pas. Beaucoup de ces hommes qui ont épousé une deuxième épouse et qui ont délaissé la première et sa famille et la femme, c'est des écatempres qui sont en train de se produire en société. Surtout, ces hommes qui font des retours d'âge et qui épousent des femmes qui sont plus jeunes, très 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 jeunes, des femmes qui ont accepté justement de devenir en seconde position parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir quand même un certain ascendant sur ces hommes-là. Généralement, vous avez la première famille qui est complètement délaissée et c'est la seconde épouse qui veillera à ce que la première famille ne jouisse aucunement des biens de ce mari qui est extrêmement aisé. Les hommes qui sont dans ce cas précis sont des gens qui sont vraiment en infraction vis-à-vis de Dieu. Il faut bien qu'ils le comprennent. Et ce que nous remarquons, ce que nous avons remarqué dans pas mal des situations qui nous arrivaient, surtout quand je faisais partie de ces groupes-là qui faisaient le solh, vous avez des gens, par exemple, la première femme, elle a toujours été battue, elle a toujours été brimée, privée, etc. Et la deuxième, elle mène cet homme, ce même homme qui se comportait comme un tigre à la maison, la deuxième, elle le mène par le bout du nez. Hadim Chirj, là, je suis désolé, il n'y a pas d'autres mots. Il y a dans la tradition orale Kamashakat une chanson où il est dit « Anna bari binti tsknfidar zillij chedda moultaj minhzamo » Oui, donc elle le mène par le bout du nez. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Qu'en est-il des conditions de validité du mariage Kamashakat justement lorsqu'il s'agit d'un mariage polygamique ? Est-ce que ce sont les mêmes à respecter ? Bien sûr, bien sûr. Ce qui concerne le premier mariage... Mais je crois savoir qu'il y a des conditions pour qu'il y ait un mariage polygamique, même si l'islam a toléré. Il n'y a qu'une seule condition qui va englober une multitude de sous-conditions. C'est le fait déjà d'être apte à prendre en charge une deuxième famille et peut-être même une troisième. Ça s'enchaînera Kamashikat il y a une deuxième. Oui, de se montrer équitable avec les différentes épouses en termes de dépenses ménagères surtout et de leur donner à toutes le même respect. Contrairement à ce qui se fait actuellement. Pardon Kamashikat, si l'imam est présent même si sa présence n'est pas obligatoire selon ce que vous avez déjà élaboré dans les précédentes émissions, si l'imam est présent lors de l'Fetha, quel devrait être son discours, ses consignes. Quand l'imam veut le faire il exhorte les gens à vivre justement dans le respect, à faire preuve d'humanité, à faire preuve d'humilité l'un envers l'autre et surtout à essayer de comprendre qu'il faille pour chacune des deux parties contractantes de faire des concessions parce que la chose ne pourrait marcher que sur la base du compromis. Un homme ne peut pas épouser une femme en disant voilà, maintenant que tu es venu ici tu vas te comporter de la manière suivante, tu vas réfléchir de la manière suivante. Vous savez, même pour beaucoup de savants, même quand un homme épouse une femme chez les musulmans. Dans les choix, les choix religieux en termes de fêtois, en termes d'orientation, par exemple, une femme qui a vécu ici en Algérie, elle est d'obédience maléquite, on va dire, qui épouse quelqu'un des pays du Hijaz qui est Hanbalit. Il devrait respecter sa manière d'aborder le culte. Elle fait partie d'une autre école, elle a été élevée, elle a grandi dans cette école. Il n'est pas en droit de lui imposer ses propres choix religieux. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte chez beaucoup de grands juristes. Kemal Shekat, alors affinant un petit peu le débat, donc en le ramenant au terrain algérien, dans l'article 8 du Code de la famille, il est écrit qu'il est permis de contracter avec plus d'une épouse dans la limite de la sharia si ce motif est justifié. Les conditions et l'intention d'équité doivent être réunies et après information préalable de la précédente et de la future épouse, l'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre ce conjoint ou demander le divorce en cas d'absence de consentement. Cependant, la réalité et la pratique judiciaire désavouent cette institution par le degré du contentieux et ses efforts négatifs sur la société. Alors, le dernier texte concerne notre ami Abdelrahman Koudil qui a donc écrit tout un article sur la polygamie au Maghreb. Vous savez, ce que vous venez de lire résume en gros tout ce que nous sommes en train de dire durant cette émission et ça résume bien les choses. Sauf que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Un homme veut épouser une deuxième femme. La première refuse. Elle ne donne pas ce consentement parce qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il est toujours de mise mais à un moment donné, c'était une obligation que de présenter au juge une autorisation de la première épouse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'hommes qui vont faire des fethas, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'acte religieux. Bien qu'on ait expliqué que ça n'existe pas. Et alors, dès lors où il y a une fethas, pour peu qu'il y ait une fethas, la seconde épouse va demander ce qu'on appelle une reconnaissance de mariage. Il lui suffit d'aller auprès d'un juge, de faire cette demande, de ramener les deux témoins, de prouver qu'il y a eu mariage et le mariage est notifié d'entrée, de facto, quoi. Il y a beaucoup qui ont fait ça parce que ça va bloquer la seconde épouse, ça va mettre tout le monde devant le fait accompli. Parce qu'une fethas, c'est un mariage, qu'on le veuille ou non. Dieu a donné tous les droits à une femme que l'on va épouser par le biais d'une fethas autant qu'à une femme que l'on va épouser ou avec laquelle on va établir un acte de mariage dans une mairie. Il y a une telle incohérence qu'Amer Shekhat dans la mentalité de certains hommes. D'une part, il voudrait copier la sunna du prophète et s'inscrire dans cette lignée. Ce n'est pas une sunna. Quiconque vous dirait cela, il est parlé de sunna. dans ce domaine relèverait d'une ignorance ou dénoterait une ignorance incroyable. Kamel Shekhat, avant d'aborder la question des finalités nobles de la polygamie et qui mettent en relief les bienfaits de l'islam, j'aimerais qu'on parle un tantinet des effets pervers de la polygamie sur la société, sur la structure familiale. Oui, quand vous voyez une famille qui est délaissée, délaissée, détruite, des enfants détruits. Oui, parce que l'homme n'a Dieu que pour sa seconde famille, bien sûr que ça pose problème. Je pense que c'est pratiquement le seul point noir en la matière parce que pour le reste, c'est des choix de vie, c'est des choix personnels qui ne concernent que ceux qui ont suivi justement ces voies. Alors, je continue avec notre ami Abdel Rahman Koudil qui dit que cette pratique, la polygamie, donc, cette pratique est devenue particulièrement difficile de nos jours, à la fois pour des raisons économiques et culturelles, mais la perception de cet ensemble normatif ne permet pas de comprendre suffisamment le principe de cette pratique dans sa réalité sociologique. Et nous avons une autre chercheure qu'est le Tom Meziou qui dit ou qui appelle à adhérer à une éthique internationale en tentant aussi de définir les rapports du droit positif avec le droit musulman, donc dans le cadre des droits humains. Écoutez, la polygamie de facto fait partie du droit positif, contrairement à ce que... D'accord. Parce que là, franchement, quand on est juriste et que l'on parle des choses de la polygamie de cette manière... Les chercheurs ont plus ou moins évoqué le droit positif français. Oui, le droit positif français, surtout sur le plan du mariage, du divorce, etc., n'est sorti du Moyen-Âge et de l'esprit Moyen-Âgeux et des droits et des lois papales qu'en se référant au droit islamique, au droit canon de l'islam. Juste une petite remarque, un petit relèvement. Ici, quand on parle du droit positif français, sachant que c'est le droit pratiqué durant la colonisation, donc là, on parle de l'indigène. Pratiquement, mais... Comme un petit le positif. Non, non, des gens qui appellent à une sorte d'harmonisation avec l'universalité. D'accord. Et on va donc faire ça. Ensuite, il faut faire preuve de bon sens quand même. Qu'est-ce qui est préférable pour une société ? D'avoir des hommes qui ont des rapports avec des femmes par-ci, par-là, sans aucune réglementation. L'adultère. L'adultère, l'infidélité, et j'en passe. Ou des hommes qui ont des épouses bien déterminées, qui ont une progéniture avec laquelle ils sont liés par une filiation, etc. Qu'est-ce qui est le plus souhaité ou le plus souhaitable pour une société ? Il est clair que la polygamie est hautement plus en harmonie avec la nature humaine, plus en harmonie avec la moralité que ce libéralisme sexuel qui sévit un peu en Europe et qui est en train de débrider les sociétés. Il est en train carrément de tuer la cellule familiale. L'humanité court à sa perte, ça c'est certain. Donc honnêtement, quand des gens viennent me parler d'harmonisation ou de changement pour aller vers ce qui se fait, parce que là nous ne sommes plus dans l'universalisme, nous sommes dans l'occidentalisation et honnêtement ça n'apporte rien de bon. Ou comme disait Melk Ben Nabi, la nordisabilité. Oui. Alors que M. 4 terminant avec les finalités nobles de la polygamie et qui mettent en relief les bienfaits de l'islam, Ben Utaïmin dans une de ses fatwas disait que si l'homme devait se contenter d'une femme uniquement, il ne parviendrait pas à préserver sa chasteté. Écoutez, honnêtement, je ne sais pas quoi. Déjà quand vous me dites les effets nobles, les finalités nobles, il n'y a pas de finalité noble dans la polygamie. La polygamie, c'est quelque chose qui, comme on ne cesse de le répéter, c'est quelque chose qui peut se faire pas plus ni moins. Il n'y a pas de finalité noble. Et tous ces gens qui viennent vous dire oui, non, monsieur, le prophète a dit un amour c'est tout ce que tu as choisi pour apporter ta contribution à la communauté de l'islam. C'est un peu trop facile, je suis désolé. Ce n'est pas par la libido que tu vas aider à l'islam. Donc Salahdine Ayoubi et tous les autres grands noms de l'islam auraient dû passer par ce chemin et laisser le djihad et les sciences et le savoir. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'intitule « El-Ulamin ou El-Uzzap » « Les savants célibataires ». Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de grands savants qui ont choisi le célibat pour justement pour se mettre au service de la religion. Massakine. Oui. Alors quand quelqu'un qui passe 100 ans dans un café ou qui passe 100 ans durant le mois de Ramadan à jouer au domino vient me dire « Oui, moi, je vais jouer un petit peu pour nous quitter le savard le musulmane va jouer au bim mon enfant. » C'est de l'hypocrisie pure. Je suis désolé. Il y a des gens qui ont deux épouses et on comprend pourquoi ils ont eu une deuxième épouse et les choses se passent très très bien parce qu'à la base la démarche était animée d'une très très bonne intention. Parce que la femme n'enfante pas ou parce qu'elle est malade ? Oui, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser un homme. Moi, je me pose la question qui s'est arrivé à l'homme qu'il soit stérile ou qu'il soit malade. Est-ce que la femme, surtout l'algérienne, est-ce que la femme demanderait divorce pour se remarier, avoir des enfants ou resterait auprès de lui, à ses côtés ? J'en connais beaucoup qui se sont sacrifiés. Non, dès lors où ils ont su qu'ils n'étaient pas en mesure d'avoir des enfants, ont proposé à leurs épouses de manière très très calme, très très sereine que si elles voulaient vraiment, si elles voulaient le divorce, elles l'auraient sans aucun problème et c'était leur droit le plus légitime parce que la femme aussi aspire à assouvir sa féminité, sa maternité, son désir de maternité. C'est quelque chose de tout à fait légitime. Je me souviens une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans une tristesse mais terrible. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit c'est la honte de ma vie. Son fils avait eu un rapport intime avec une jeune fille et l'affaire a été portée et est allée jusqu'au tribunal. Moi, déjà de par ma compréhension de l'islam, je n'ai pas dit comme l'ont dit certains avant moi, beaucoup lui ont dit et les gens ne comprenaient pas son comportement. C'était un comportement de musulman, de quelqu'un qui comprend en quoi consiste la fornication. Que ça vienne de votre fils ou de votre fille, la chose est la même aux yeux de Dieu. Nous, nous sommes dans une société donc où si c'est lui qui pose problème, il n'y a pas de problème. Si la femme ne lui donne que des filles, elle pose problème. Ça croit que la femme n'a avec une tare. nous sommes là, nous sommes dans une vision de l'islam qui est une vision judaïsée. Parce que finalement, c'est la loi des Lévites et le Talmud qui font de la femme comme ça un objet comme ça qui ne jouit d'aucune considération. comme la question de l'exidération des femmes dans certaines régions de notre pays. Oui, oui. Et on vous dit non, parce que toi, tu penses que d'ici 100 ans, tu auras laissé quelque chose derrière toi. Nous sommes aujourd'hui le 14-7-2023. Sachez que le 14-7-2123, si l'un de nous n'aura pas laissé derrière lui une œuvre de bien qui perpétue son renom, un livre, quelque chose qui profiterait aux gens, nous serons tous oubliés. Nous sommes tous dans les oubliettes les plus totales. Et à partir de là, cette terre que tu as laissée ton père qui porte le patronyme de la famille, dans son temps elle n'existera plus. Elle sera prise par d'autres, que tu le veuilles ou non. Et même si ce sont des héritiers qui portent le même patronyme que toi qui vont hériter de cette terre et qui vont déshériter les femmes de la famille, ces mêmes héritiers ne se souviendront pas du tout de toi, que tu le veuilles ou non. C'est une chose à comprendre, mais il y a aussi à prendre en considération un point très très important. Qui est ? Le féminisme, le féminisme est un danger mortel pour la femme dans la mesure où tout ce qu'il peut lui enseigner c'est la rébellion, un libéralisme débridé, une sorte d'ensauvagement, carrément. Quand vous avez un grand spécialiste de l'Akstalt qui vient vous dire la vision de l'homme est rétrécie, elle est moins large que celle de la femme parce que la finalité est que cet homme doit s'exercer au tir de précision parce que c'est lui qui rapporte le gibia à la famille. La vision de la femme est très très large. Pourquoi ? Parce qu'elle doit surveiller les enfants. Ça, c'est une chose qui hériterait les féministes. Mais personne ne pourra tenir tête à cet homme, à ce savant. C'est un grand nom de l'Akstalt, d'une branche de l'aspect de la psychologie dont le nom m'échappe. Mais le problème est que lui, il est en train de parler sur la base de faits scientifiques. Ce n'est pas une idéologie qu'il est en train de véhiculer. Et donc, nous sommes dans des sociétés où il y a un grand chantier en termes de valorisation de la femme, sauf que la chose doit se faire en prenant en considération l'aspect naturel, la nature primordiale même de cette femme et non ce que dicte la culture, une culture qui, je ne sais pas moi, qui s'impose à l'heure actuelle comme une éthique de situation. Bientôt, on n'aura plus ce problème qu'Emma Chequette parce que les nouveaux textes qu'on prépare pour la liberté sexuelle et les droits sexuels ne reconnaissent même pas le genre. Oui, les enfants, vous savez, les enfants en Europe, on leur rend en scène qu'ils sont en droit de choisir alors toi, le jeune enfant et le jeune garçon qui a 4 ans lui dit non, non, attends, attends, ne dis pas je suis un garçon, réfléchis mieux parce que tu pourrais éventuellement choisir d'être une fille. L'enfant ne comprend rien. Pour ne pas citer l'État, il y a un pays européen qui est pris en exemple par nos Algériens qui essaye d'imposer une loi qui obligerait les parents à emmener leur garçon, le garçon, plus précisément, au moins une fois par semaine en robe à l'école. Vous imaginez, vous mettez une robe à un enfant, il commence à pleurer et ces imbéciles qui servent d'éducateur, de professeur, de je ne sais quoi, vont venir lui dire non, il ne faut pas pleurer, tu comprendras. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Sinon, pour le prénom, moi j'ai entendu dire qu'il était interdit dans certaines sociétés de donner un prénom masculin ou féminin au bébé. Oui, nous allons vers toutes les... Il faut lui laisser donc le temps de choisir lui-même. Est-ce qu'il prendra un prénom féminin ou masculin ? Nous allons vers des déviations terribles et bon, on ne peut pas parler de tout ça, mais en tout cas pour ce qui est de la polygamie en islam, c'est quelque chose qui est autorisé, ce n'est pas une soudna. Alors, je terminerai juste Kamal Shekhat avec deux autres finalités nobles de la polygamie. Il est dit sur des sites islamiques sur la toile, la polygamie permet de tisser les liens de la famille et les alliances entre les gens, puis la polygamie, une miséricorde de Dieu par laquelle il permet aux êtres humains d'assouvir leurs besoins de manière licite, autant pour l'homme que pour la femme. Écoutez, pour la première finalité Si c'est les liens de la famille ? Non, généralement, c'est l'inverse qui se produit. Oui. C'est des guerres... En fractures carrément des sociétés, des familles. Dans la majorité des cas. Pour la seconde, il est vrai que vous avez des hommes et ça, ça s'est prouvé plus d'une fois. Il y a des hommes qui ont une très, très forte libido qu'une seule épouse ne peut, ne peut assumer et ne peut satisfaire. Mais bon, quand je dis qu'il y a beaucoup de cas, ça n'excède pas les 3-4%. C'est énorme, 3-4% quand même. Ah bon ? En tout cas, c'est des cas qui existent et à partir de là, il faut les prendre en considération. C'est pour cela que nous ne cesserons de dire que la polygamie a été autorisée parce que d'un point de vue purement naturel, elle est faisable, elle peut peut-être régler un certain nombre de problèmes dans des cas très, très spécifiques et très restreints. Mais ça n'est nullement une tradition prophétique et ça n'est nullement quelque chose qui est encouragé ou à laquelle la religion exhorte. C'est tout simplement une autorisation, quelque chose qui est faisable, pas plus ni moins. Donc, s'il y a un musulman qui vient vous demander un conseil, vous ne lui conseilleriez pas cette pratique de la polygamie comme le Chakad ? Vous ne ferez pas du cas par cas ? Ça se pourrait, mais en règle générale, c'est quelque chose que je déconseille aux gens. Très bien. Et si la femme réprouve cette pratique en raison de jalousie ou de toute autre raison, est-ce qu'elle est considérée comme une nâchise ou comme une impiété ou quelqu'un qui ne respecte pas les ordres divins ? Écoutez, si cette femme n'accepte pas du tout cette situation, la religion lui a donné comme alternative tout simplement. Mais de là à se rebeller contre le mari, pourquoi ? Parce qu'il a contracté un second mariage, il vaudrait mieux ne pas le faire, religieusement parlant. Je terminerai par la citation d'un philosophe contemporain qui dit que le mariage et l'amour c'est l'ictifat. Je ne sais pas comment traduire ce terme Kamal Shakat, l'ictifat. Le secret de la réussite. Le contentement, la satisfaction. Se contenter d'une femme. Se contenter d'une femme dénote que l'on est dans une sorte de normalité. Eh bien, je vous remercie Kamal Shakat pour toutes ces précisions. Nous arrivons à la fin de cette émission d'aujourd'hui en cours de l'islam consacrée à la polygamie et on l'a compris Kamal Shakat est contre. Non, pour moi-même, bien sûr, je suis contre. Je ne m'imagine pas du tout vivre dans un système comme celui-là. Pourquoi pas Kamal Shakat ? Non, 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 non. Mais pour les autres, je pourrais éventuellement comprendre la chose pour quelqu'un qui ne réfléchit pas pour moi. C'est-à-dire que quand on me dit cet homme est polygame, je ne vois pas en lui quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui a dévié de la religion musulmane. Sauf que pour beaucoup d'hommes, et il m'est arrivé de dire, on vient me dire tiens, un tel s'est remarié hier. Ah bon, pourquoi il a divorcé ? Non, non, c'est la deuxième. Ah bon ? Et là, je suis choqué parce que l'homme en question n'est pas responsable, n'est pas sérieux, n'est pas en mesure d'assurer la subsistance de deux épouses, sans parler des deux familles qui en découleraient. Là, bien sûr, c'est quelque chose que je n'arrive pas à admettre. Merci pour cet avis, Kamal Shakat. c'est la fin de Au Cœur de l'Islam pour cette saison 2022-2023. Nous nous retrouverons Inch'Allah en septembre prochain pour la sixième saison de Au Cœur de l'Islam. Inch'Allah. Bonne vacances pour ceux qui sont déjà en mode vacances et à très bientôt sur les ondes de Radio-Algichien 3. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada